Eh mec, je savais pas que t'avais une tondeuse à bord. Franchement, ça fait du bien, non ? Ça me rajeunit. Qu'est-ce que tu fais avec mon sextoy ? OUAH ! OUAH ! OUAH ! Objet virtuel non identifié. Aujourd'hui, on part en direction du Japon. Et je sais ce que tu vas me dire, le Japon, c'est super chelou. Ils ont des calamars pervers, des fêtes du zizi, et un véritable souci avec la radioactivité. Depuis 45, c'est vraiment un délire. Mais pourtant, quand on pense avoir tout vu, ils arrêtent pas de nous étonner. Alors je vous présente deboukali.com qui est un site où tu peux louer une personne. Mais genre, c'est pas n'importe quelle personne, c'est une personne de type... Eh bien, dis-le Mathieu, n'aie pas peur ! C'est des gros. C'est des grosses personnes. C'est de la location de gros. Menace détectée de shitstorm. Alors je sais que le terme n'est pas très élégant. On devrait plutôt utiliser un truc moins négatif, comme... Bouboule. Non, bah non, qu'une égonde. Petite patate. Personne en surpoids. On devrait plutôt utiliser le mot personne en surpoids, mais je vais utiliser le mot gros, et je vais t'expliquer pourquoi. Déboukali est composé de deux termes. Kari, qui veut dire location, et Débou, qui veut dire gras, gros. Littéralement, en japonais, ça veut dire double menton. Alors, faut éviter de l'utiliser en société, sous peine de passer pour un immense connard. Bah, comme je suis en train de le faire, là, actuellement. Chagae-moto, ninjin no kimpira. T'es gentille, pas d'o-hentai, ici. Ça me fait tout bizarre à mon pubis. Shabu shabu. Donc, comme gros chez nous, le terme est considéré comme péjoratif. Alors, je vais avoir deux questions. Pourquoi l'entreprise, elle utilise ce mot ? Et l'autre question, c'était... Ah oui, pourquoi des humains veulent louer des gros humains ? Peut-être parce que vous êtes la blague de cette galaxie. Ouais, on est super fiers de l'être. Alors, c'est parti pour Déboukali.com. Et la première chose que l'on voit quand on arrive sur le site, c'est cette phrase qui nous dit tous les gros en un coup d'œil. Ouh, il va être compliqué, cet épisode. Après, tu retrouves une grande liste de 130 personnes. Et à partir de là, tu peux choisir ton Débouk, ton gros. Donc, tu peux louer un gros qui fait de la musique, un gros qui mange, un gros super kawaii, un gros qui mange, un gros avec la coupe de Young GTO, encore un gros qui mange, et celui-là qui n'est pas du tout flippant. Qu'est-ce que tu fais avec mon autre sextoy ? Et bien évidemment, tu peux pousser le truc encore plus loin en choisissant sa région, comme Hokkaido, Chubu, Kanto. Pour trouver des gros dans ta région, tape le 8-12-12. Et tu peux aussi choisir son sexe ainsi que son poids, parce que... C'est le but ? Non, je sais pas, je sais plus, moi. C'est sûr qu'on a le droit de parler de ce site, mec. C'est pas un truc pour adultes. Mais oui, c'est ce que je me suis dit la première fois. Mais c'est un truc de cul. C'est pas possible autrement. C'est un fétichisme chelou parce qu'on est au Japon et que c'est une institution nationale. Calme-toi, tu vas déraper. Tu vas sur le site, tu commandes ton gros, tu lui demandes de bouffer des ramen devant toi, et puis là, tu baisses ton pantalon, t'as tra... Le ragondin est une espèce fascinante. Mais t'as pas assez de sauce ? Et bien moi, je vais t'enfiler, moi, de la sauce. Il passe toute sa journée à rien branler dans la flotte. Ça te ferait mal au cul d'aller bosser ? Eh ben non, c'est pas un truc de cul. Si on retourne sur le site, on apprend que non, ce n'est pas un site de rencontre et que lors de la location, on n'a pas le droit de faire de photos nues pour adultes ou d'utilisation sexuelle. Non, c'est dommage. Moi, j'aime bien quand ça claque. Oh ouais ! Oh, ça me fait tout drôle, mec ! Et on apprend aussi qu'on n'a pas le droit de commettre de crimes ou autre activité illégale avec son gros. Donc t'es en train de me dire que j'ai pas le droit d'utiliser mon gros pour lui faire vendre mes barrettes de shit à ma place ? Y'a tout qui fout le camp ? Il sert à quoi ce site ? Si on retourne sur le site et qu'on va checker à gauche de l'écran, on peut voir une rubrique qu'on peut traduire par activité. Et là, on retrouve deux termes, visage médiatique et expérience comme modèle. Aussi, dans la rubrique FAQ, il est écrit si tu veux commencer une vie dans le show business, jouer dans des films, des séries ou poser dans des magazines, des boucaries est la solution. Ok, on commence à y voir un tout petit peu plus clair. C'est quoi ? C'est une sorte d'agence pour faire des photos ? Bah non, mon pote, t'as écrit le scénario. Ouais, c'est pas genre. Mais pourquoi utiliser le terme gros ? Je sais pas, y'avait des termes moins péjoratifs en japonais. C'est comme si j'ouvrais une agence de mannequins pour sous-vêtements et que je l'appelais location anorexique. Ah, ça serait honnête au moins. Bah oui, c'est une pure idée. Il nous faut juste quelques meufs, 50 boîtes de laxatifs et on va l'avoir, le contrat Victoria's Secret. Ça, je te le garantis. En fait, pour comprendre Debukari, il faut savoir qui l'a créé. Son patron, c'est lui, c'est Monsieur Bliss. Hey, Konnichiwa ! Et ouais, je suis bien d'accord, on dirait un PNJ dans GTA. Donc Monsieur Bliss a lancé en 2016 au Japon une marque de vêtements pour grande taille qui s'appelle Kyuzira. En fait, c'est un jeu de mots parce que Kyujira en japonais, ça veut dire baleine. Et leur logo, bah c'est une baleine. Alors y'a un petit truc, y'a une petite subtilité à trouver, mais je te laisse voir. Mais Monsieur Bliss avait un souci avec sa marque de vêtements. En cherchant des mannequins pour la marque, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de modèle grande taille, même en contactant des agences. Mais tu m'étonnes mon pote, le Japon a l'un des taux d'obésité le plus faible du monde. Avec ses 3,3%, il est tout en bas de la liste à la place 180. Pour info, nous, on est 65e. Donc si on pouvait tous faire un effort collectivement pour commander plus de delivery roux, pour la fierté nationale, ça serait quand même pas mal. Et voilà comment Debukari est né, mais le truc, c'est que c'est pas uniquement fait pour les professionnels. C'est aussi pour les particuliers. Donc toi aussi, là, tu peux louer en gros. Mais j'y connais rien en photo, moi ! Non, mais c'est pas grave, parce que debukari.com bascule dans une toute autre dimension quand il s'agit des particuliers. Avec Debukari, tu peux louer pour une heure à un gros pour 2 000 yens. Donc pour info, 2 000 yens, ça fait 15 balles, donc c'est pas si cher que ça, mais je vais faire quoi avec lui ? Du curling ? Souvenez-vous, tout à l'heure, on était allé voir dans la section activités. Et ben, il y en a plein d'autres, comme celle-ci qui veut dire gros mangeur. Ok, il aime bouffer, mais tu vas pas me dire que je vais le louer pendant une heure pour le regarder manger une pizza devant moi, quand même. Ok, je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas... Il est tout cassé. Et c'est seulement le troisième épisode. Alors au Japon, il existe depuis plusieurs années un phénomène très bizarre pour nous, la location d'amis. Les relations sociales dans la société japonaise étant extrêmement codifiées, certaines personnes se sont retrouvées seules et complètement isolées, mais en fait, elles ont besoin d'interactions sociales, parce que sinon, elles vont devenir complètement malades. Tout le monde n'a pas la chance de m'avoir dans sa vie. En fait, je t'aime pas, Cunégonde. Mon super pote, c'est Ficus, check de l'amitié, quoi. Des eaux, pas des eaux, comme disent les humains. En 2015, le Japon comptait 18,42 millions de foyers comptant une seule personne, soit 14,50% de la population, c'est énorme. Donc pour répondre à ce problème, la société japonaise a inventé la location d'amis. Et si on pouvait y aller mollo sur le jugement, parce que nous, en fait, quand il pleut, eh ben tu vois, on prend nos petites bottes, on va dans le jardin, on va ramasser des petits escargots, et puis on les déguste. Alors si on pouvait rester cool... Alors par exemple, le site client partner te permet de louer une amie pendant quelques heures pour partager un repas, faire les magasins ou parler de ton mariage. Family romance, lui, te permet de louer un acteur pour jouer le rôle d'un membre de ta famille. Genre ton mari ou ta femme ? Bah parce que t'en as pas, en fait. Parce que t'es seul et que t'es moche, mais que tu veux quand même briller en société. C'est quoi le numéro, mec ? Et le meilleur de tous, c'est Ikemezo, qui permet à une femme triste de louer un mec super beau pour pleurer sur son épaule. Parce que c'est bien connu, se faire remonter le moral par quelqu'un de moche. Moi ça me fout les boules, vraiment je peux pas. Le service est même mis à disposition à des entreprises afin de soutenir leurs employés surmenés. C'est marrant parce que sinon tu peux leur filer des vacances. Pas la peine de faire couler du mascara sur le pull en Cachemire à 60 balles d'un beau gosse. T'sais, faut respecter le travail des Ouïghours au bout d'un moment. Alors elle, je sais pas si elle va passer. Donc revenons à Debukhari, car ici le principe est le même, et si on retourne voir la vidéo, on obtient un peu plus d'informations. Donc on voit des gens qui discutent au bar, qui boivent un verre, qui essayent des vêtements de grande taille, qui font des photos, et lui qui porte des caisses. Et oui, parce que pour les particuliers, Debukhari te permet de louer une personne pour faire par exemple du rangement et du ménage, un déménagement, ou réparer un ordinateur. Ah ouais, on leur a vendu du rêve avec des shootings photos et du show business, mais ils se retrouvent à porter des caisses comme des connards pour arrondir leur fin de mois. Excellent ! Et c'est quand même super spécifique de vouloir que le type qui répare ton ordi soit gros. Je sais pas, tu gagnes 5 points en informatique si ton avatar il fait plus de 100 kilos ? Non, parce que c'est excellent ! Moi je vais proposer l'idée à Bethesda. Arrête ! Et j'ai pas dit 100 kilos par hasard. Si tu fais plus de 100 kilos et que tu veux faire des activités en tant que gros, rejoins-nous. Et c'est LA condition de Debukhari, il faut faire plus de 100 kilos. Alors ouais, 100 kilos c'est pas dingue, mais on est au Japon, et la moyenne de taille pour les hommes c'est d'un mètre soixante-dix. Mec, même là-bas t'es considéré comme petit. Y'a des mots, y'a des mots qui font plus mal que d'autres. Saleté d'eau bite. Alors qu'est-ce qu'il faut d'autre pour postuler sur Debukhari ? De tout ton être, tu as envie de rencontrer des gens en tant que gros. En fait des fois la phrase elle est tellement drôle que comment tu peux surenchérir avec une vanne ? Tu ne t'énerves pas quand on t'appelle Debukhari. En fait le site s'appelle Debukhari. Arrêtez de voler mes blagues ! Et souvenez-vous tout à l'heure on a parlé des choses qu'on n'avait pas le droit de faire, comme des photos pour adultes, et je suis tombé sur cette phrase qui est vraiment la plus goldée du site. Vis-à-vis des gros, ce qui est problématique c'est bien sûr de les insulter ou de les agresser. Évitez de faire ça s'il vous plaît. Ben oui c'est problématique, mais fallait peut-être pas appeler votre entreprise location gros. T'imagines dans un monde parallèle où j'ai ouvert une boîte pour louer des roues et que je l'appelle Rookmout location ? Ah ça serait quoi les activités ? Je sais pas moi, compter leur tâche de rousseur, les brûler sur un bûcher, chercher leurs âmes, on s'en branle, mais l'agression contre les personnes en surpoids, elle est déjà dans le nom de la boîte, c'est bizarre ! Alors j'ai retourné Debukhari.com dans tous les sens pour essayer de comprendre leur démarche, et là j'ai trouvé quelque chose. En tant que gros je veux rendre service, en tant que gros je veux sortir du lot, être visible, en tant que gros je veux vivre. On cherche des personnes qui veulent jouer un rôle dans la société en tant que gros. Au début je croyais que le site était simplement insultant pour les personnes en surpoids, mais j'ai l'impression que Monsieur Bliss, son patron, essaye justement de faire l'inverse. Je comprends pas la logique là-dedans mon pote. Tu vois au Japon, comme on l'a vu de telle heure, les personnes en surpoids sont pas très nombreuses. Cependant, cette présence toute relative des ronds au sein de la population japonaise conduit à une discrimination encore plus forte qu'ailleurs. Au Japon, un gros ou une grosse se fait alors traiter de debu ou de pokare. Et tu vois, on dit tout le temps que nos deux cultures sont vachement différentes, mais on a des points communs dans la détestation. Et ça c'est super cool, parce que ça rapproche les peuples quelque part. Arrête, je vais pleurer. Et oui, on est au Japon et je sais bien que les sumo sont des superstars, genre là ce mec là c'est un peu leur Antoine Griezmann. Mais si t'es gros et que t'es pas sumo, bah ça craint pour toi. Et voilà pourquoi Monsieur Bliss a créé cette plateforme. J'ai l'impression qu'il utilise le mot « débou » pour le vider de toute sa substance péjorative, et il insiste vraiment sur le fait de rendre visible et de mettre en avant les personnes en surpoids. Ou sinon il veut peut-être se faire du pognon sur leur dos ? Ah bah non mon pote, c'est moi le cynique entre nous deux. Là tu me voles mon boulot là. Pour t'inscrire, tu dois payer 5500 yens, et après rien de plus, il n'y a pas de frais supplémentaires. Pour les particuliers, il n'y a pas de commission, donc c'est pas pour la thune qu'ils font ça. Et franchement ça me dérange un peu de le dire, mais je crois qu'il n'y a rien de malsain dans la démarche. En conclusion, ces trucs de location d'amis des Bukhari, je dirais que c'est un peu bizarre, voire carrément dystopique. 1984 en PLS. Mais si ça peut permettre à des japonais seuls et isolés d'aller mieux, j'ai envie de dire, bah tant mieux non ? Ah t'aurais aimé que ça soit un truc de cul ! T'imagines l'épisode mortel que ça aurait été ? On serait fait démonétiser ? On serait sûrement prendre un blâme ? Au lieu de ça, je vais juste avoir une shitstorm pour avoir utilisé le mot gros ? On a la vie qu'on mérite mon pote ! Et mon pote, tu sais juste qu'elle dit des noms de plats japonais depuis le début de l'émission ? Quoi ? 最後までこの動画を見てくれてありがとうございます。 よろしければ、チャンネル登録をしてください。 ホモ・サピエンスさんたち、またね。